Radio Norbert, Radio Norbert, en direct du collège Norbert-Casteret pour votre émission Tempête sur ma Faux, présentée par Maxence. Au programme d'aujourd'hui, ce 28 mars 2023, tornades, JO et bassines. Une grosse tornade arrive, Ethan va vous donner le tourmiiii ! Plusieurs tornades font de gros dégâts au Mississippi. Ce vendredi 27 mars, la tornade baptisée Inès Bel Aiba a ravagé la ville de Rolling Forks dans l'état du Mississippi, abritant 2000 habitants. Des maisons rasées et des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Le passage de tornades dévastatrices et de fortes intempéries ont laissé place à des scènes de chaos dans cet état du sud des Etats-Unis. Celles-ci ont fait au moins 25 morts et surpris tout le monde. Des vents de 300 km heure ont pulvérisé des maisons modestes de cette région pauvre du Mississippi. Retenez votre souffle, ça va partir vite avec Ethan. À la veille d'une réunion de la commission exécutive du comité international olympique, le CIO, l'Ukraine, la Pologne et trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont annoncé dans une déclaration commune lundi leur opposition à la réintégration des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions sportives internationales. Chargé de résoudre rapidement ce sujet très politique, le CIO doit réfléchir dès aujourd'hui à un éventuel retour des russes et biélorusses. Seront-ils présents lors des prochaines épreuves et compétitions internationales dans l'optique des Jeux olympiques de Paris 2024 ? Et pour terminer l'info, ça coule de source avec Baptiste. Écologie. Samedi, une manifestation éclata à Sainte-Sauline en France, dans le département des Deux-Sèvres. D'un côté, les écologistes qui refusent le projet de réserve d'eau pour l'irrigation agricole. C'est pour eux une menace écologique. L'eau des bassines est prélevée des nappes phréatiques de la planète. Les agriculteurs locaux ont préféré garder le silence devant nos micros. Mais ils affirment que ces réserves d'eau ne représentent pas de danger pour la planète. Revenons à la manifestation. Plusieurs milliers de personnes y sont venues. Le rassemblement a duré deux jours, du 24 au 26 mars. Des affrontements violents ont eu lieu. Des personnes blessées, policiers, gendarmes, tout comme des civils. L'un d'entre eux, un homme de 30 ans, serait entre la vie et la mort. Les tensions et violences se cristallisent autour du partage de la ressource en eau potable face à la menace de sécheresse recurrente. Les chambres régionales de l'agriculture condamnent à son tour les violences inacceptables face à un projet légal et indispensable pour le monde agricole. Merci de nous avoir écoutés. A bientôt sur Radio Norbert, la radio qui vous met la tête à l'envers.